Sœur Claire, c'est le premier dimanche de carême de l'année C. Saint-Luc, chapitre 4, versets 1 à 13, les tentations dans Saint-Luc, puisque c'est le premier dimanche de carême. Les tentations qui suivent immédiatement le baptême. Le baptême, c'était le signe que Jésus descend jusque dans les profondeurs de notre péché pour nous en faire sortir. Et les tentations qui suivent immédiatement, selon la volonté du Seigneur à travers l'Esprit-Saint, c'est aussi Jésus qui vient descendre dans toutes nos tentations pour nous montrer où est la victoire et vaincre à notre place. Ces tentations, ces trois tentations énumérées dans Saint-Luc, veulent représenter finalement toutes les tentations du monde. Je dis ça à cause de ce qui est écrit au dernier verset, c'est-à-dire Luc 4, 13. « Ainsi, ayant épuisé toutes les formes de tentations, le diable s'éloigna de Jésus. » Toutes les formes de tentations. Donc ce texte est vraiment d'un grand enseignement pour nous, nous donne un enseignement important sur la tentation. Bon, il est dit que Jésus fut conduit à travers le désert pendant 40 jours, tenté par le diable, ça c'est du grec, ou par Satan, ça, ça serait de l'hébreu. 40 jours, le temps qu'il faut pour naître une génération, avec tous les 40 que nous connaissons dans la Bible et que Jésus vient ici pleinement accomplir. Donc il a été à travers le désert pendant 40 jours où il fut tenté par le diable. Tenté, en grec c'est « peirao » ou « peirazo », ça n'a même racine que « pirate ». Qu'est-ce qu'un pirate ? C'est quelqu'un qui tente le coup, qui essaie, essaie d'attraper un bateau, de piller, etc. Ça veut dire « essayer ». Qu'est-ce que c'est que les tentations ? C'est Satan qui essaie de nous faire perdre la foi, qui essaie de nous faire perdre la confiance que nous avons en Dieu. Alors, Jésus qui descend dans les tentations, il vient nous montrer comment, envers et contre tout, il faut garder la foi. Nous savons que la foi, c'est le contraire de la vision. Alors, dans la tentation, Satan nous installe dans une espèce d'obscurité où, à la place de la foi, il y a le doute et même le refus de Dieu. Où Satan nous montre que finalement, on n'a pas besoin de Dieu pour vivre. Et c'est même comme ça que le monde, enfin que le monde, que le premier péché est arrivé dans le monde, le péché originel. On n'a pas besoin de Dieu, on peut se passer de Dieu. On va revoir ça tout de suite. Donc, c'est ça le sens des tentations. Saint Augustin, que je vais citer tout de suite, reprend ce qu'il dit dans l'Épître aux Hébreux, où on nous montre qu'il fallait que Jésus soit tenté pour venir visiter intégralement la misère de notre humanité pécheresse. Alors, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15, il est dit « Nous n'avons pas un grand prêtre impuissant à compatir à nos faiblesses, lui qui a été éprouvé, parce que Satan a essayé avec Jésus toutes nos tentations, lui qui a été éprouvé en tout d'une manière semblable à l'exception du péché. » Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux continue « Avançons donc avec assurance vers le trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour une aide opportune. » Il a été tenté en tout. Et voilà ce que dit saint Augustin pour chacun de nous. « Dans le Christ, c'est toi qui étais tenté, parce que le Christ tenait de toi sa chair pour te donner le salut, tenait de toi la mort pour te donner la vie, tenait de toi les outrages pour te donner les honneurs. Donc, il tenait de toi la tentation pour te donner la victoire. Si c'est en lui que nous sommes tentés, c'est en lui que nous dominons le diable. « Tu remarques que le Christ a été tenté et tu ne remarques pas qu'il a vaincu, reconnais que c'est toi qui es tenté en lui. Et alors, reconnais que c'est toi qui es vainqueur en lui. Il pouvait écarter de lui le diable, mais s'il n'avait pas été tenté, il ne t'aurait pas enseigné à toi, qui dois être soumis à la tentation, comment on remporte la victoire. » Soumis à la tentation, ça veut dire mettre en présence de la tentation ici et pas se casser la figure dans la tentation. Donc, voilà ce que c'est que la tentation qui a toujours à l'origine le diable. Le mot « épreuve » et « tentation », c'est le même dans la Bible, ça veut dire la même chose. Depuis Genèse 22, où il est dit que Dieu a éprouvé Abraham en lui disant « prends ton fils, ton unique », etc. Jusqu'au livre de l'Apocalypse, au chapitre 3, 10. « Puisque tu as gardé ma consigne de constance, à mon tour je te garderai de l'heure de l'épreuve qui va fondre sur le monde entier pour éprouver, essayer tous les habitants de la terre. » Et ensuite, il est question de la victoire du Seigneur. Donc, de la Genèse à l'Apocalypse, Satan essaie, par tous les moyens, de nous couper de Dieu. On le sait très bien que l'épreuve ne vient pas de Dieu et encore moins la tentation, puisque si on lit par exemple dans le livre de Job, je vais prendre la nouvelle traduction liturgique, dans le livre de Job, chapitre 1, verset 10 à 12, je vous rappelle ce qui est écrit, « Satan dit, oui bien sûr, Job, tout va bien, parce que tu as élevé une clôture pour le protéger, lui, sa maison et tout ce qu'il possède. Tu as béni son travail et ses tropeaux se multiplient dans le pays, mais étends seulement la main et touche à tout ce qu'il possède, je parie qu'il te maudira en face. » C'est ça la tentation. Satan parie qu'on va maudire Dieu. Le Seigneur dit à l'adversaire, à Satan, « Soit, tu as pouvoir sur tout ce qu'il possède, mais tu ne porteras pas la main sur lui. La tentation vient, bien entendu, de Satan et pas de Dieu. » D'ailleurs, Jacques le dit très clairement dans sa lettre, chapitre 1, verset 13, « Dans l'épreuve de la tentation, que personne ne dise, ma tentation vient de Dieu. Dieu, en effet, ne peut être tenté de faire le mal et lui-même ne tente personne. » Dieu ne risque pas d'essayer de nous faire perdre la foi. Mais Satan, oui, ça a commencé avec le péché originel et ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais nous savons que le Seigneur est vainqueur et c'est le sens des trois tentations que nous avons pour ce premier dimanche de carême. Trois tentations, trois lieux. Les lieux, le désert, premièrement. Deuxièmement, en haut. Et troisièmement, au temple de Jérusalem. Sur le pinacle du temple, sur l'endroit le plus élevé de l'esplanade du temple de Jérusalem. Première tentation, le pain. Deuxième tentation, le pouvoir, la royauté. Et troisième tentation, avoir un pouvoir sur Dieu. Toutes les tentations sont résumées là. Saint Luc nous le dit. Le diable ayant épuisé toutes sortes de tentations. Alors, le lieu, les lieux, trois lieux de rencontre avec Dieu dans la Bible. Traditionnellement, le désert, un endroit élevé, et puis le temple de Jérusalem. Et en plus, utilisation de la parole de Dieu par Satan. Le plus rusé de tous les animaux des champs, nous dit le livre de la Genèse. Et la tentation, ça n'arrive pas gros comme une montagne. C'est quelque chose de, on va dire, de ténu au départ, d'intelligemment fait. Et finalement, on se retrouve embarqué. Alors, premièrement, le désert, le lieu de la parole de Dieu, mais surtout le lieu de la manne. Le lieu de la manne. Et à la place de la manne, que dit Satan ? Il dit à Jésus, « Dites à ces pierres qu'elles deviennent du pain. » Dites à ces pierres de devenir du pain. Or, dans ce lieu, le peuple n'a pas dit au Seigneur de changer les pierres en pain. Il a reçu directement un pain venu de Dieu, un pain venu du ciel, comme nous le rappellent le psaume 78, verset 24 et 25. Le psaume 78, verset 24 et 25. « Pour les nourrir, il fit pleuvoir la manne, il leur donna le froment des cieux. Du pain des forts, l'homme se nourrit, il leur envoya des vivres à satiété. » Il n'y a pas besoin des pierres. Le Seigneur a nourri son peuple avec ce fameux miracle de la manne. Donc, Jésus répond avec la parole de Dieu. « L'homme ne vit pas seulement de pain. » Le pain, c'est la manne, mais qui représente aussi tous les dons de Dieu. La réponse à cette première tentation, c'est « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Fais que nous recevions tout de toi et qu'on n'attende pas des signes prodiges et miracles pour croire que Dieu est providence, pour croire que Dieu nous accompagne. » Ça, c'est la première tentation au désert. Deuxième tentation, c'est énorme si je puis dire, « Le diable fait monter Jésus. » Parce qu'il n'est pas question de montagne ici, mais il dit « Il l'emmène plus haut, il l'emmène en haut, dit le grec. » Mais l'ennui, c'est justement « Jésus est celui qui est descendu. » Et le règne de Dieu est descendu jusqu'à nous. Alors, c'est tout le temps dit que Jésus est celui qui descend. Il accomplit ce qui était écrit en Exode 3, 8. « Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et les faire monter. » Jésus est celui qui descend pour nous faire monter. Vous avez par exemple Jean 3, 13. Jean 3, 13, où il est dit « Nul n'est monté au ciel, hormis celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. » Et encore Jean 6, 42, où il est écrit « Je suis... » Les Juifs disent comment Jésus peut dire « Je suis descendu du ciel. » Parce que Jésus vient de dire « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Alors, faire monter Jésus, c'est ne rien comprendre au règne de Dieu qu'il est venu annoncer. Vous voyez, c'est une perversion concernant l'intelligence du mystère de Dieu. Le pain, c'est la manne et il ne s'agit pas de monter, il s'agit d'adorer Dieu qui est descendu pour venir régner chez nous. De quelle manière ? Comment on peut rentrer dans ce royaume ? Comment on peut participer à ce royaume ? Saint Matthieu nous le dit. Matthieu 5, 3. Tout le monde connaît ça par cœur. « Bienheureux les pauvres dans l'Esprit Saint, le royaume des cieux est à eux. » Et encore 5, 10. « Bienheureux les persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. » Ça n'a rien à voir avec le règne de Satan, avec le pouvoir qui vient de Satan. Donc ça, c'était en haut et c'était le pouvoir, la soif de pouvoir, indépendamment de ce qui nous est dit du royaume de Dieu. Et la réponse, c'est que ton règne vienne. Et nous savons quel est ce règne. Troisième lieu, alors le lieu saint par excellence, le temple de Jérusalem. L'endroit le plus haut du temple, c'est-à-dire juste en face du Mont des Oliviers, de l'autre côté du Cédron. Lieu où Jésus a souffert pour nous en accomplissant parfaitement la volonté du Père. Ici, la tentation, c'est « Dis à Dieu de te soumettre à ta volonté. » Si tu es fils de Dieu, tu te jettes en bas et Dieu va immédiatement répondre. Il va immédiatement répondre. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que Dieu n'est pas tout-puissant. C'est un mensonge sur ce qu'il nous est demandé. Ce n'est pas Dieu qui a accompli notre volonté. C'est nous qui sommes invités à entrer dans la volonté de Dieu. Donc, le lieu que Satan a choisi, c'est un lieu qui domine quoi ? Le lieu où Jésus a dit, Matthieu 26, 42, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Parce que c'est pour cette raison que Jésus est descendu du ciel. Il le dit aussi à ses disciples dans Saint Jean au chapitre 6, au verset 38, Jean 6, 38, où il est écrit « Je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » C'est exactement le contraire que propose Satan dans ses trois tentations. C'est-à-dire le contraire de ce que Dieu veut, le contraire de ce que Jésus nous a manifesté sur Dieu dans nos vies. Et voilà ce que dit Benoît XVI dans son livre sur Jésus de Nazareth à propos de ces tentations. Ici se manifeste clairement le cœur de toute tentation, la mise à l'écart de Dieu qui, face à tout ce qui dans notre vie apparaît urgent, semble secondaire, voire superflu et ennuyeux. Dieu, c'est superflu et ennuyeux. « Il y a plus urgent dans nos vies. » La tentation, c'est de mettre de l'ordre dans le monde par soi-même, sans Dieu. Et il fait remarquer que c'est une tentation qui, elle n'habite pas directement au mal, mais elle prétend nous montrer ce qui est meilleur. Abandonner enfin les illusions et employer efficacement nos forces pour améliorer le monde. Quitte à se prosterner devant Satan puisque après, on va récupérer tous les royaumes du monde et les convertir. Elle se présente aussi, ces tentations, avec la prétention d'un vrai réalisme. Le réel, c'est ce qui se constate, c'est le pouvoir et le pain. Alors que le royaume de Dieu, c'est le secret du cœur, c'est l'humilité et c'est la pauvreté. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501